Et bien salut à tous et à toutes, c'est parti pour la première vidéo consacrée à Adonis. Si vous avez suivi la vidéo précédente avec moi, vous avez vu comment instancier une base de MySQL au travers d'un Docker, c'est-à-dire de manière virtualisée. Donc en théorie, on se retrouve pour ceux qui utilisent Docker dans cette configuration dans notre desktop. Pour ceux qui n'utilisent pas Docker, je vous rassure, si vous n'avez pas ça sous les yeux, ça ne vous empêchera pas de tout faire fonctionner. Mais simplement, il faut que vous ayez un accès directement à une base de données, autrement dit à un phpMyAdmin tel quel. Ce que je vous invite à faire, c'est juste créer évidemment une base de données Adonis à la racine ici. Et d'ailleurs, on va le refaire ensemble pour que vous voyez comment ça fonctionne. Hop, donc root, root. On n'enregistre rien, on revient dans nos bases de données. Hop, et bien d'ailleurs, d'ailleurs, moi, elle a disparu, alors c'est marrant ça. On va la recréer. Adonis en UTF-8. General CI. Hop là, c'est parti. Et là, j'ai ma base de données Adonis. Par contre, du coup, j'ai quand même des réglages à faire. Juste ici. Ok, super. C'est tout bon. Donc là, on se retrouve dans une configuration où on a bien notre base de données qui est fonctionnelle. Ok, on va s'intéresser maintenant à Adonis et on va instancier notre premier projet Adonis. Avant ça, on va aller faire un petit tour sur la documentation Adonis officielle. Donc en fait, si on va sur le site adonisjs.com, hop là, il va nous proposer directement de démarrer en allant ici. On se retrouve sur l'introduction. Une des premières choses à remarquer, ça va être l'usage, l'utilisation de TypeScript. Qu'est-ce qui va se passer ? On a besoin, finalement, à l'intérieur d'Adonis, de comprendre l'usage, l'utilité et surtout le langage, de manière générale, TypeScript. Si vous ne connaissez pas TypeScript, ça peut être un véritable frein pour continuer directement cette playlist et les différents tutos qu'on va mettre en place. Ce que je vous invite à faire pour le comprendre un minimum et avoir, on va dire, des connaissances suffisantes pour poursuivre cette vidéo, c'est de vous rendre directement... Et j'ai mis un petit lien là, donc je vous partagerai directement en commentaire, évidemment, du moins en description. Et c'est de, simplement, aller faire un tour directement sur le site Microsoft. Il faudra que TypeScript est développé par Microsoft, par les ingénieurs Microsoft, qui se sont dit, finalement, comment on pourrait trouver un moyen de s'assurer que le JavaScript, qui va être utilisé pleinement à l'intérieur de notre projet, est bien 100% fonctionnel et n'a aucune erreur, finalement. Ils ont décidé de créer directement un langage qui s'appelle le TypeScript et qui a pour utilité de compiler tous les codes TypeScript en un JavaScript qui, lui, est opérationnel et fonctionnel. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on tape fait que ça marche. Ça veut juste dire qu'on a une syntaxe qui est bonne, tout simplement. Donc, on peut quand même avoir des erreurs qui sont générées, mais on va les éviter. C'est-à-dire que si on attend vraiment de l'entier, on ne peut pas envoyer du string, et ainsi de suite. Mais plutôt que rentrer dans le détail, évidemment, je vous invite à démarrer cette formation. Elle dure 36 minutes, et très franchement, les 36 minutes, elles sont larges. On peut le faire plus rapidement. Bon, l'objectif, c'est de le comprendre. Le fait de partir rapidement, mais là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est toute cette partie exercice, théorie exercice qui est alternée. Vraiment, c'est très bien fichu. J'ai été surpris parce que je suis rarement impressionné par ce que fait Microsoft. Là, impressionné, le terme est un peu fort, mais c'est très bien fait. Et réellement, il m'a permis de comprendre le TypeScript. Donc, je parle en connaissance de cause. C'est cette formation, ce tuto qui finalement m'a permis de prendre en main TypeScript comme je le connais aujourd'hui. Pas parfaitement, mais suffisamment pour pouvoir utiliser un framework comme Adonis. OK, et bien c'est parti. On va instancier notre premier projet Adonis. Et pour ça, on retourne directement ici, et on va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui nous est dit. Déjà, on va utiliser Node.js. Donc, on va vérifier ensemble si vous avez Node.js qui est installé. Et enfin, vous avez des extensions qui existent et qui peuvent être utilisées sur VS Code. Je vous invite à les installer. Perso, je crois que je n'utilise que la première, mais vous pouvez toutes les installer, ça ne risque rien. Au contraire, ça ne sera que bénéfique. Pour les gens qui utilisent Sublime Text, il y a aussi une extension qui a été prévue. Pour les utilisateurs de solutions payantes comme JetBrains, je vous invite à aller directement sur GitHub. Il y a un GitHub qui existe, GitHub Adonis Extension, quelque chose comme ça. et vous retrouverez des infos qui vous permettront de configurer PHP Storm ou WebStorm ou IntelG, peu importe, directement avec Adonis. En fait, la particularité d'Adonis, c'est qu'il va utiliser Edge. Et en fait, Edge n'est pas compris par JetBrains. De façon native, il faut ajouter des extensions pour pouvoir le faire. Donc, première chose qu'on va faire ensemble, on va faire un petit coup de Node-V. Vous devriez voir la version de votre Node apparaître. Parfait. NPM-V, vous devriez avoir la version de votre MPM qui apparaît. Parfait. Si les versions ne sont pas identiques aux miennes, ce n'est pas grave. Déjà, il y aura peut-être du temps passé entre le moment où j'ai tourné ce tuto et le moment où vous le consultez. Mais en plus, je veux dire, si vous êtes dans la version actuelle et dans la dernière version telle que vous l'avez, il n'y a pas de souci. Donc, pour être dans la dernière version, c'est très simple. On se rend sur le site directeur NodeJS.org et on télécharge la dernière version stable. Il faut aussi prendre les dernières, mais là, c'est à vos risques et périls. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de suivi, il n'y aura pas d'assistance prévue. La version stable, au moins, vous savez que dans ces cas-là, il y a au moins une assistance prévue pour les mois ou années à venir. Une fois qu'on a fait ça, on va se rendre directement sur Adonis et on va passer à l'onglet Installation. Et là, on nous explique, après avoir vérifié nos versions, qu'on a besoin d'utiliser cette commande pour pouvoir faire fonctionner notre projet. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va devoir utiliser NPM. On vérifie s'il est installé. On va utiliser le mot-clé init super. On va utiliser le paquet qui s'appelle Adonis TS App dans sa version la dernière. 5.4, si je ne me trompe pas. Au moment où je vous parle. Et enfin, on va donner un nom à ce projet. Souvenez-vous, si vous êtes un utilisateur Docker, vous avez déjà un fichier à la racine. Donc moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est juste créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler par exemple Application. Peu importe, le nom n'avait aucune importance. Et je vais mettre finalement mon application à l'intérieur. Si vous n'avez pas utilisé Docker, vous pouvez directement le faire là où vous le souhaitez. Ça va vous créer un dossier du nom de votre application sans aucun problème. Donc moi, je compte le faire dans l'application qui est ici. Donc là, je le faisais juste pour vous montrer, mais je vais le supprimer. L'intérêt n'était pas de le créer, mais de montrer qu'on va mettre finalement notre structure à l'intérieur d'un dossier Application. Donc ça veut dire que là, je vais aller copier finalement ceci. Je ne sais plus si je l'avais fait. Je crois que oui, mais ce n'est pas grave. Je vais coller et en gros, plutôt qu'un lower, je vais faire Application. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va me créer un dossier avec tous les fichiers à l'intérieur finalement. Donc je fais Entrer. Et là, il va me demander, voilà, quelle version je veux. Alors il est possible, vous qui vous posez la question juste avant du est-ce que vous voulez procéder à l'installation de Create Adonis TS. Vous lui dites oui, bien évidemment, sinon vous ne pouvez pas faire l'installation. Donc vous mettez un petit Yes. Moi, il ne l'a pas fait parce que j'ai déjà fait auparavant, mais vous pouvez le faire. Il demande quel type d'installation ? Nous, ce sera Web. On n'entrera pas dans le détail, mais Slim, c'est une version très légère. Donc on vient ajouter nous-mêmes les briques. Et API, c'est une version également légère, mais basée sur le principe d'API. On ne se sert d'Adonis uniquement pour effectuer la mise en place d'un serveur sous JS. Et dans ces cas-là, on n'a pas d'interface. Nous, on veut une interface complète. Donc on va prendre les applications Web dites traditionnelles avec un rendu et des templates, c'est-à-dire des pages bien faites. Je fais Web. Il me demande le nom de projet. Appli, ça me va très bien. Est-ce que je paramétrerai Setup OSLint ? Oui. Est-ce que je veux Setup Prettier ? Oui. Est-ce que je veux configurer Webpack ? Oui. On va le laisser faire ses installations de dépendance. Ça va prendre très certainement quelques minutes. Ça dépend évidemment de la qualité de votre connexion, mais évidemment de la puissance de votre ordinateur également. mais là, il va nous configurer finalement toutes les dépendances qui sont nécessaires pour faire fonctionner Adonis. En attendant, on peut venir refaire un petit saut directement ici et voir les différents paramètres qu'on vient d'accepter. Donc Prettier qui va nous aider tout simplement à... et OSLint d'ailleurs, à avoir un code mieux fait, à nous générer des erreurs plus précises et à nous corriger, je n'aime pas le terme, mais à réadapter notre code de façon à ce qu'il soit le plus optimisé possible, avec le meilleur rendu possible et avec les bonnes pratiques les plus connues aujourd'hui. Ensuite, Webpack encore, lui, il va simplement nous permettre... C'est un builder, il va nous permettre de finalement compiler tous nos fichiers assets, comme le CSS et le JS notamment, à l'intérieur de fichiers tout prêts à l'emploi pour des versions en production, donc en build, pour une utilisation finale de mise en ligne sur un serveur. Enfin, on voit l'usage d'un mot-clé qui s'appelle Node, qui va nous demander d'utiliser notre serveur Node, et ACE, qui lui correspond finalement à notre Adonis, j'aurais tendance à dire notre interpréteur Adonis, on va l'appeler comme ça, je ne sais pas comment il l'appelle, E à l'intérieur, non, il n'en parle pas. On utilisera serve, la commande serve qui va nous permettre de démarrer un serveur HTTP, et on va mettre le watch pour lui indiquer qu'on souhaite, notamment sur les templates, faire en sorte que lorsqu'on fait une modification, la page soit rechargée de manière automatique sur notre serveur. Donc on revient sur notre terminal, il a fini ce qu'il avait à faire, on va tout de suite rentrer dans CD Application, comme il nous le dit, et on va lui lancer son petit node, ACE serve-watch. Ça va builder un petit peu, donc on a Webpack qui va faire son boulot, et Webpack nous dit gentiment que maintenant, le Encore serveur adresse sera donc le 8080, pour ceux qui ont installé Docker avec moi, vous comprenez maintenant pourquoi on a besoin de le mettre en 8888, ça c'est la petite parenthèse, mais surtout, on a notre serveur qui maintenant est accessible en 127.0.0.1.33.33, donc on va se rendre directement sur cette adresse, et on va se rendre compte que notre Adonis est bien chargé, et il nous le dit, ça fonctionne, félicitations, vous venez de créer votre première application Adonis. La route pour cette page est définie directement en Start Route TS en Valais Ferraso, et vous pouvez mettre à jour cette page en allant modifier sa vue, qui s'appelle Welcome, et qui est un fichier qui a une extension Edge, ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez nous contacter sur Discord ou sur le forum Adonis. Ok, on n'y manquera pas, je me suis abonné au Discord, bon, c'est un petit peu actif, très actif de manière internationale, à plan local, dans le petit Channel France, bon, c'est pas super super actif, mais en même temps, la documentation est tellement bien faite que très franchement, on trouve toutes les réponses, ou presque, à l'intérieur. On va le voir ensemble en passant les différentes étapes de construction de notre projet de to-do list. Ok, et bien c'est tout bon, on vient de créer notre premier projet Adonis, on peut retourner sous notre VS Code, pardon, consulter notre application, je l'ai appelée application, vous vous rendez compte que c'est juste pour ne pas faire d'amalgame avec App qui était présent ici, et là, on retrouve bien la globalité de nos fichiers directement présents ici. ici, c'est parfait. Maintenant, on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour parler un petit peu de tout ce qui est controller, route, et surtout, explorer les différents fichiers qui constituent une application Adonis.js. Voilà, voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, ciao, ciao !